On pleine avec 5 à 10 centimètres des 300 mètres. Je vous souhaite une très belle soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19-20, dans les Alpes. Au sommaire du Jondage des Alpes ce soir, pardon, une nouvelle vague de perquisitions cette nuit à Filinge, en Haute-Savoie, les forces de l'ordre ont découvert un drapeau à l'effigie de l'Etat islamique et des vidéos de propagande. Un individu a été placé en garde à vue. Dans le sillage d'une patrouille mixte, gendarmerie et police nationale côte à côte, dans les rues de Grenoble, aujourd'hui, les renforts annoncés gonflent le moral des troupes. Nous avons suivi une de ces patrouilles et puis nous recevrons Elisa Martin, adjointe à la tranquillité publique de la ville. Et elle nous expliquera son refus de voir les policiers municipaux armés et son opposition à l'état d'urgence. Enfin, l'INSEC propose des stages de perfectionnement pour les saisonniers de Courchevel en Savoie, apprentissage des langues clés, formation à la communication et découverte de la station et ses hôtels luxueux. Carol Gessler prendra le relais à 19h30 pour l'édition nationale, en grande partie consacrée aux faits marquants du jour. Ce sont les empreintes digitales qui ont permis d'identifier Abdelhamid Abaoud. C'est bien lui qui était ciblé par l'opération menée hier matin par les hommes du RAID et de la BRI. L'objectif était de neutraliser cet homme considéré comme l'un des cerveaux des attentats de vendredi dernier. Dans quelques minutes, nous irons en Haute-Savoie, où les forces de l'ordre ont arrêté aujourd'hui un individu soupçonné de connivence avec l'État islamique. Mais tout de suite, direction la Tour du Pain, en Isère, où se déroule en ce moment. Un nouveau rassemblement en hommage aux victimes des attentats. Jean-Christophe Pain, vous êtes sur place. Bonsoir Jean-Christophe. Alors, quelle est l'atmosphère dans cette petite manifestation où les enfants des écoles ont été mis à contribution ? Écoutez, ils sont environ 500 à s'être rassemblés ici sur le Champ de Mars, au cœur de la Tour du Pain, à l'initiative du maire et du sous-préfet. Et ce qui est le plus touchant dans cet hommage, ce sont les textes lus et écrits par des jeunes et même des très jeunes, comme Aymeric, qui a 9 ans, qui est en CM1 et qui étudie actuellement en classe la Marseillaise. Il a voulu à tout prix écrire un texte en hommage aux victimes des attentats de Paris. Nous l'avons rencontré un peu plus tôt dans la journée. Aymeric et sa maman, chez lui, il nous a lu son texte. Écoutez-le, ça parle de liberté, de fraternité, d'égalité. Notre égalité, ils ne l'ont pas respectée. Nous sommes tous des êtres humains, nous vivons tous sur cette terre, donc nous devons tous être égaux. Personne n'a le droit de se considérer supérieur. Notre fraternité, ils ont tenté de la diviser. Mais ils se trompent. Regardez, aujourd'hui, ce n'est pas que la France qui est touchée, mais le monde tout entier. Restons soudés. Il voulait juste faire un discours. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, on le fait ensemble. Il a exprimé ce qu'il avait à exprimer. Je me suis dit que ça pouvait être une chose importante, parce que du coup, ça permet aussi des fois de vraiment poser des mots sur un ressenti. On a pu se rendre compte, grâce à son texte, qu'effectivement, c'était quand même assez clair dans sa tête. Donc après, Aymeric, après d'autres enfants, ce sont les lycéens de la Tour du Pain qui ont pris la parole ce soir ici. Et parmi eux, Arthur. Arthur, tu as lu un texte qui est de ta propre main. Oui, c'est ça. Tu as aussi lu un texte d'Éloire, mais ce texte-là, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui. Donc il ne faut pas qu'on se laisse impressionner, que nous continuons à vivre pour faire face à cette folie, et que n'oublions pas que l'homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d'un plus grand nombre d'autres. Pourquoi être là, ici, ce soir, Laetitia, avec tes camarades du lycée ? Eh bien, je pense que c'est important, parce que ce qui s'est passé vendredi est un acte qui nous touche tous, autant que nous sommes. Et je pense qu'il est toujours aussi important de rappeler qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre les islamistes et les musulmans, parce que les islamistes commettent ces actes au nom de la religion, alors que ça n'a rien à voir, c'est totalement inhumain. Et je pense que prouver que nous sommes tous là ce soir montre que nous sommes toujours solidaires, et c'est parfait. C'est l'indignation, mais c'est aussi l'espoir qu'on entend dans le poème qu'a lu et le texte qu'a écrit également ton camarade. C'est important pour vous de vous projeter ? Eh bien, oui, oui, oui. Moi, je pense que si nous sommes tous solidaires, nous pouvons espérer vaincre ce phénomène horrible et inhumain, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il faut toujours espérer, et c'est quelque chose de bien, l'espoir. Merci à vous. Voilà, Daniel, ce qu'on pouvait dire ce soir sur ce rassemblement à la Tour du Pain. Merci, Jean-Christophe Pain. Je vous le disais dans les titres. Nouvelle vague de perquisition cette nuit dans les Alpes. En Isère, les forces de l'ordre sont intervenues à trois reprises à Pont-Évêque, sans interpellation ni saisie particulière. En Haute-Savoie, des opérations impliquant de gros moyens ont été conduites dans le bassin anessien et près d'Anne-Mass, à Filinge. Les enquêteurs ont découvert un drapeau de l'État islamiste et des vidéos de propagande chez un jeune homme. Serge Vorette, Christian Mathieu. Le jeune homme a été interpellé à ce carrefour, en bas du village, à 18h30 hier soir. Et c'est seulement un peu plus tard, vers 21h, que les forces de l'ordre ont perquisitionné son appartement, où il vivait avec sa mère. Des gendarmes qui avaient auparavant sécurisé les lieux. J'ai vu un gendarme, une silhouette s'avancer sur les graviers, puisqu'on a un avant-toi de l'autre côté. L'arme à la main, avec la lampe torche, qui m'a rassurée, qui m'a dit « ne vous inquiétez pas, c'est une opération de police, vous ne faites pas de soucis, il n'y a pas de danger, etc. » La perquisition a duré toute la nuit. Au total, les gendarmes ont donc trouvé un drapeau du groupe État islamique, des documents qualifiés de suspects. Et ils analysent à l'heure actuelle encore le contenu de plusieurs ordinateurs saisis sur place. Un événement qui ne manque pas de surprendre cette voisine. « Lui, c'est vrai qu'il portait la barbe quand on est arrivé ici, sa maman nous a dit « ne vous inquiétez pas, il est très religieux, mais il n'est pas méchant, il porte la barbe, mais il n'est pas méchant. » C'est vrai que moi, je l'ai croisé récemment. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait un changement dans sa tenue vestimentaire, puisqu'avant, il s'habillait tout à fait normalement. Dans ce village de 3500 habitants, en bordure du bassin de Massien, l'événement n'est évidemment pas passé inaperçu. Toute la journée, les gendarmes, les journalistes se sont succédés sur les lieux de la perquisition. Nous avons nous-mêmes croisé la maman et la sœur du jeune homme, qui ne comprennent pas vraiment une telle agitation, tant leurs proches ne faisaient sur elles aucunement preuve d'autoritarisme ou de radicalisation. Selon elles, il était très croyant, c'est tout, ce sont leurs mots. Le maire du village tient d'ailleurs à délivrer un certain message. Je vois que les gens gardent leur calme et restent prudents, attentifs, et sachent garder raison et ne pas faire des amalgames et ne pas se trouver avec des attitudes qui sont peut-être un peu celles que ces gens-là voudraient nous voir prendre, d'affolement et de panique et de peur des uns des autres. Actuellement, le jeune homme est toujours en garde à vue à la gendarmerie de Saint-Julien. La nuit dernière, d'autres perquisitions ont eu lieu à Sénau et Faverge dans le département, mais il semble que celle de Filinge soit la plus significative. Haute-Savoie, Savoie, Isère, difficile de connaître précisément le nombre d'individus susceptibles de radicalisation sur nos trois départements. Mais il existe un rapport commandé par l'Assemblée nationale qui donne une idée de l'état des lieux, avec des chiffres du ministère de l'Intérieur qui révèlent l'ampleur du phénomène dans toute la région. Xavier Schmitt. Une carte de la grande région Rhône-Alpes-Auvergne qui indique le niveau de radicalisation islamiste. Rhône-Alpes compte les départements les plus concernés. 504 personnes ont été dénombrées. Le Rhône est le premier département avec 156 signalements. Vient ensuite la Haute-Savoie, 77 signalements. Suivent la Savoie, 72. Et enfin l'Isère, 67. Les chiffres sont compilés par le ministère de l'Intérieur, plus précisément par l'UCLAT, l'unité de coordination de la lutte antiterroriste. C'est le premier bilan sur une année du plan de lutte contre la radicalisation lancé au printemps 2014, face à la multiplication des candidats au départ pour le djihad en Syrie. Les données proviennent de deux sources. La première est la cellule de traitement mise en place dans chaque préfecture. Elle recense les indices de basculement dans la radicalisation. La seconde source, c'est la plateforme téléphonique nationale mise à la disposition des familles confrontées au phénomène. Sur l'ensemble du pays, plus de 4000 personnes ont été signalées selon le ministère de l'Intérieur. Dans ce contexte inédit en France, les annonces de renfort des effectifs et des moyens pour les forceurs de l'ordre ont été bien accueillies. À Grenoble, des patrouilles mixtes, policiers et gendarmes, côte à côte, sillonnent les rues de la ville. Marie Michelier et Christelle Nicolas en ont suivi une. Une patrouille mixte dans les murs et sur les quais de la gare de Grenoble. Depuis janvier, et de façon plus soutenue ces derniers jours, les policiers viennent à l'appui des militaires dans certains lieux sensibles. Nous avons ici beaucoup de missions qui nous incombent, à la fois de missions de police secours, de sécurisation au niveau de la ville de Grenoble, pas essentiellement sur la gare. Et en même temps, comme vous le savez, on a aussi des missions qui viennent d'arriver, comme le cas du procès de Kevin et Sofiane. Et au regard des événements récents de vendredi, on se doit aujourd'hui d'avoir une présence renforcée. Toujours avec les mêmes effectifs finalement ? Toujours avec les mêmes effectifs. Un contexte particulier dans lequel l'annonce faite par François Hollande de 5000 emplois supplémentaires dans la police et la gendarmerie apparaît comme nécessaire. Pour maintenir cette présence, rassurer aussi une population toujours fébrile. C'est triste. Moi je ne me sens pas très rassurée. Après bon, s'ils ont vraiment envie de passer à l'action, je ne pense pas que ce soit très très efficace. Mais bon, c'est déjà mieux que si les personnes. Autre mesure, particulièrement attendue et officialisée aujourd'hui, l'autorisation pour les policiers de porter leur arme en dehors de leurs heures de service. Bien sûr, tous les collègues policiers, tous mes collègues policiers attendaient cette mesure. Si on se reporte à vendredi dernier, un collègue a assis à un bar ou à une table de restaurant, s'il était armé, qu'il avait conservé son arme, parce qu'il est habité, il a le port d'armes, il s'est tiré, il a des tirs annuels, peut-être qu'on ne dit pas qu'il aurait sauvé la vie de tout le monde, mais il aurait pu au moins tenter d'apporter une riposte. Un port d'armes autorisé pour l'instant seulement dans le cadre du plan d'urgence, soit pour les trois prochains mois, une mesure que les syndicats espèrent bien voir pérennisée. Elisa Martin est l'invité du Journal des Alpes ce soir. Bonsoir madame. Bonsoir, merci de votre invitation. Je vous en prie. Vous êtes adjointe à la tranquillité publique et au parcours éducatif, je le précise aussi, à la ville de Grenoble. Depuis les attentats de Paris, le décret d'état d'urgence, beaucoup de municipalités envisagent de profiter de cette solution qui est proposée aujourd'hui, le port d'armes pour la police municipale, qui est autorisé dorénavant. Est-ce que vous y êtes toujours hostile et pourquoi ? Alors, peut-être pour se redonner le cadre, il s'agit donc d'une proposition de fournir aux polices municipales de l'équipement d'armes de poing de la police nationale que celle-ci n'utilise plus. Cette proposition donc date du mois de janvier, elle a été réitérée. Mais je dois dire d'abord que ça n'est pas, bien sûr, je dois dire d'abord que ça n'est pas une mesure d'urgence puisque vous imaginez bien qu'on n'arme pas de larmes de poing comme cela du jour au lendemain, y compris des policiers municipaux. Et que je ne suis pas certaine que ce soit dans le contexte que nous connaissons qu'il faille prendre ce type de décision. D'ailleurs, on voit bien que cette question traverse toutes les familles politiques. Alain Juppé, par exemple, dont je ne crois pas qu'il soit un homme de gauche, néanmoins c'est un républicain, c'est incontestable, est opposé à fournir l'arme de poing à sa police municipale parce qu'il considère, comme nous au fond, que chacun doit être sur ses missions et que c'est par la coordination entre les uns et les autres qu'on pourra effectivement avancer de bonne manière. Mais dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, il peut aussi s'agir de la sécurité des policiers municipaux eux-mêmes. Alors, est-ce à dire que les élus qui refuseraient l'arme de poing à leurs policiers municipaux, qui tous d'ailleurs ne le réclament pas, ne se préoccuperaient pas de leur sécurité ? Bien évidemment, je veux, je dois m'inscrire en faux par rapport à cette affirmation puisque, comme d'autres communes, nous avons immédiatement renouvelé tous les gilets pare-balles de nos policiers municipaux. Nous avons remarqué au mois de janvier que les locaux de la police municipale n'étaient pas suffisamment sécurisés. En particulier, le policier municipal de permanence n'a pas de visibilité sur qui entre dans les locaux. Donc, nous avons fait ce qu'il fallait, c'est un peu long, pour pouvoir mettre en place de la vidéosurveillance. Donc, s'il vous plaît, ne caricaturons pas, je crois qu'y compris, ça n'est pas le moment, ne caricaturons pas les positions des uns et des autres. Et pourtant, on dit que vous êtes opposé à l'état d'urgence en soi même. Ah bon ? Tiens, quelle drôle d'idée. Non, ce à quoi, ce qui m'interroge, c'est sa prolongation sur trois mois qui ne s'accompagne pas d'une stratégie et d'un plan qui nous permettrait de voir où est et comment on peut imaginer une sortie de crise. Pour autant, il y a des choses qui sont extrêmement satisfaisantes. Vous l'avez dit, l'annonce de la création, recréation d'un certain nombre de postes, des policiers nationaux, de l'administration pénitentiaire, quelques magistrats seraient eux aussi le bienvenu et un certain nombre de douaniers. C'est quelque chose de positif. Le fait que François Hollande veuille maintenant inscrire sous l'égide de l'ONU, donc avec un vrai mandat, notre intervention en Syrie, me paraît être quelque chose de très bonne facture. Et merci à vous d'avoir apporté toutes ces précisions concernant la ville de Grenoble. Conséquence du climat actuel, la fête des Lumières, et ce n'est pas rien, a été annulée à Grenoble. Le sénateur maire de Lyon, Gérard Collomb, et le préfet du Rhône, Michel Dupuèche, ont mis en avant le principe de précaution pour annuler ce rendez-vous emblématique de la ville de Lyon. Nabil Awadi, Sandy Goldstein. Un crève-cœur sans doute, une première en tout cas. Jamais la fête des Lumières, moment incontournable de la ville lyonnaise, n'avait été annulée. Mais jamais non plus depuis la fin de la Seconde Guerre. La France n'avait eu à subir des attentats aussi meurtriers que ceux qui ont touché Paris la semaine dernière. Dans ces conditions, l'annonce de Gérard Collomb ce matin était davantage une confirmation qu'une surprise. Nous avons donc décidé que la fête des Lumières ne pouvait se dérouler sous sa forme festive habituelle, avec 3 millions de personnes dans les rues au cours de 4 soirs. Nous avons donc décidé de la reporter à l'identique en décembre 2016. Cette décision a des conséquences économiques, notamment dans le domaine touristique. Mais je pense qu'en tant que citoyen, chacun comprendra que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Un report inéluctable. Le maintien aurait été déraisonnable en termes de sécurité et de toute façon impossible à assurer. Les 300 policiers et 4 unités mobiles dépêchées à Lyon pour chaque fête des Lumières sont cette année attendues ailleurs. Dans le contexte actuel de notre pays, dans le contexte actuel de mobilisation des forces de l'ordre sur l'ensemble du territoire national, en particulier sur le territoire parisien et francilien, notamment dans le contexte de la conférence de Paris, il était hors d'atteinte de pouvoir penser que 4 soirs de suite, autant de moyens puissent être mobilisés sur le territoire lyonnais. Je vous l'avais indiqué. La fête 2015 aura donc lieu en 2016. En attendant, les Lyonnais sont invités à renouer avec la tradition du 8 décembre, celle des lumignons au bord des fenêtres. Hommage cette année de toute une ville aux victimes des attentats. Et pour refermer ce chapitre sur les conséquences des attentats de Paris dans notre région, je vous invite à découvrir cet article sur un feu d'artifice clandestin qui a mis en émoi le quartier Mistral de Grenoble. C'est sur notre site France 3 Alpes. Justice après une nouvelle demande de mise en liberté des avocats de Bruno Odos et Pascal Fauret, les deux copilotes jugés dans l'affaire Air Cocaïne. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a décidé leur maintien en détention. Leurs avocats espéraient à défaut leur placement sous contrôle judiciaire avec un bracelet électronique. La cour a donc refusé. 13e jour du procès de la Rix-Déchirol. Le procès à huis clos, vous le savez, avec aujourd'hui l'audition de la directrice de l'enquête judiciaire. Le film de la soirée mortelle a été retracé et l'on a appris que la police avait été avertie des deux premières Rix qui ont précédé le drame. Jean-Christophe Solary, Vincent Abram. Il est 19h30, ce 28 septembre 2012, quand la mère de Mohamed Eladj, un des douze accusés, prévient la police. Son fils cadet vient de partir aux urgences. Il s'est fait ouvrir la lèvre par Wilfried Noubissi, le petit frère de Kevin, près du lycée Marie Curie, à Echirol. Mais elle a aussi appelé son fils aîné Mohamed. Il retrouve Wilfried Noubissi et ses amis et les asperges de gaz lacrymogènes. Une demi-heure plus tard, le père de Mohamed Eladj rappelle les policiers. Ses deux fils aînés partent vers le quartier des Granges. Il craint une seconde Rix. Dans le parc Maurice Thorez, Kevin Noubissi gifle Mohamed Eladj. Il obtient des excuses. La tension est grande, mais les violences s'arrêtent là. Quand la patrouille de policiers arrive, elle ne remarque rien d'anormal. Elle repart. Le sang avait coulé. Ce n'était pas celui des victimes de la suite, mais les policiers ne s'en sont pas préoccupés. S'ils étaient restés une demi-heure de plus sur place, il ne se serait rien passé dans le parc Maurice Thorez. S'ils avaient eu l'intuition, l'intelligence, la rigueur d'occuper le terrain quelques instants, alors qu'ils étaient informés qu'il y avait déjà eu deux bagarres, que des armes avaient été utilisées. Mais non, c'est des jeunes de quartier qui se disputent entre eux. Ça n'intéresse pas la police. Une quinzaine de jeunes de la ville neuf se réunissent sur la place des géants. Ils s'estiment humiliés d'avoir subi une défaite. Certains remontent leur col, enfilent des cagoules et s'arment. Ils retournent dans le parc Maurice Thorez. L'affrontement durera 5 à 7 minutes. Des riverains alertent la police à 21h10. Deux jeunes sont à terre. De l'ADN a été retrouvé sur la basket, sur le rebord gauche d'un des accusés. De l'ADN a été retrouvé sur la casquette, sur l'arme retrouvée, sur également un manche de pioche, donc un mal d'ADN qui démontre en tout cas la présence des accusés sur le lieu de la rex mortelle. Kevin, inconscient à l'arrivée des secours, perdra la vie pendant son transport à l'hôpital. Sofiane, encore conscient après avoir reçu 31 coups de couteau, décèdera le lendemain à 10h. Et Jean-Christophe Solari, vous qui suivez pour nous ce procès du meurtre de Kevin et Sofiane. Durant l'instruction, la justice a retenu le principe de coaction. Pouvez-vous nous décrypter qu'est le principe de coaction précisément ? C'est tout simple, Daniel. Tout simplement, le fait d'avoir agi en groupe ne peut pas constituer une sorte d'impunité, cela semble évident. Alors, la juge d'instruction a estimé que lorsque les blessures sont faites volontairement par plusieurs prévenus, l'infraction peut être retenue dans son ensemble sans qu'il soit nécessaire de préciser la nature des coups portés par chacun des prévenus. Elle considère que la présence de chacun des participants à la RICS a eu pour résultat d'accroître l'audace des autres et d'affaiblir la résistance des deux victimes. Les 12 accusés sont donc tous co-accusés de meurtre. Écourtez maintenant ce qu'en dit l'avocat d'un prévenu, d'un accusé qui comparaît libre et qui joue gros. Il s'agit de Maître Metaxas. « Juridiquement, on peut être condamné pour simplement avoir participé, sans avoir mis les coups mortels d'ailleurs, à l'action de violences collectives. Ça, c'est le principe juridique. Après, le travail de la Cour d'Assise, c'est aussi d'individualiser ses responsabilités, parce que vous vous doutez bien que la peine n'est pas la même entre celui qui a mis les coups mortels, que ce soit les coups de couteau, même les coups de marteau, celui qui a utilisé une arme à feu. La responsabilité n'est pas la même avec celui qui a simplement participé à cela, mais sans la moindre arme, peut-être même sans mettre de coup. » Alors, vous le savez, Daniel, le procès dure encore trois semaines. Et dans cette affaire, les témoignages des témoins sont déterminants pour distinguer les responsabilités des uns des autres. Et ces témoins, il y en a beaucoup, plus de 25, dont trois témoins anonymes. Et ça durera encore toute la semaine prochaine. Quel sera le discernement ensuite des jurés au bout de ces six semaines ? C'est toute la question. Et vous suivrez ça pour nous. Merci Jean-Christophe Solary. Social, avec la liquidation judiciaire de l'entreprise Soprano Industrie, à Vaux-Milieux, dans le Nord-Isère. Le PDG a annoncé la nouvelle aux 140 employés mardi dernier. La liquidation de cette entreprise spécialisée dans la climatisation est en cours. Les salariés ne peuvent plus accéder librement aux locaux. Nathalie Rapuc et Fabrice Ligard. Deux jours après l'annonce de la liquidation, un salarié a du mal à se contrôler. Mais les autres sont simplement là pour récupérer leurs effets personnels et dialoguer avec le PDG. Depuis janvier dernier, un plan de règlement des créances fiscales et sociales a été mis en place par l'État, en accord avec le PDG. Comment une entreprise et comment l'État peut mettre en place un plan et ne pas respecter le plan ? Et le problème, c'est bien que ce n'est pas l'entreprise qui n'a pas respecté son plan, c'est l'État qui n'a pas respecté les conditions du plan. Donc notre dette, à partir du moment où elle est échelonnée, c'était parfait, mais il fallait nous donner les moyens de continuer. Soprano Industrie a des contrats avec la SNCF, EDF ou encore l'armée. Climatisation, convertisseur d'énergie, l'entreprise regroupée des compétences en électronique et en mécanique. Près de 80% des employés travaillaient en recherche et développement. Également, un savoir-faire exceptionnel dans le nucléaire s'évanouit avec cette liquidation judiciaire. Ça fait 25 ans qu'on y est dessus. Donc c'est un travail de longue haleine, avec un aboutissement en fin. Et là, c'est un très gros gâchis. 140 ouvriers et ingénieurs se mobilisent devant l'entrée, espérant trouver des solutions. Notre objectif aujourd'hui, malgré la décision qui est brutale, c'est que derrière la liquidation, il peut quand même y avoir une reprise de l'activité. Donc il faut que ça se sache, que ça fasse le tour. S'il y a des repreneurs, parce qu'on a des clients qui sont spécifiques, on avait des commandes qui étaient encore en cours pour EDF, pour l'armée, des choses comme ça. Donc si ça peut les intéresser pour une reprise, il faut qu'ils le sachent et qu'ils se fassent connaître. Certains contrats à hauteur de 10 millions d'euros étaient en cours. Une délégation d'employés d'en rencontrer le sous-préfet à la Tour du Pain, mardi prochain. L'emploi toujours, la période de recrutement a débuté fin août dans les grandes stations de ski, mais il reste des postes à pouvoir. À Courchevel, en Savoie, l'INSEC propose une formation sur trois semaines, cours d'anglais, de russe et de communication, et puis découverte de la station Savoyarde et son hôtellerie de luxe. Céline Aubert, Damien Morelli. Les écoles de ski, les pistes qui arrivent à ce centre névralgique. Courchevel, sans doute la station la plus luxe du domaine des Trois-Vallées. Objectif pour ces saisonniers, décrocher un emploi pour la saison d'hiver. Principal recruteur, la grande hôtellerie. Ce 5 étoiles, par exemple, fait travailler 70 personnes, des profils triés sur le volet. Nous n'avons pas, voire peu de temps pour faire de la formation en début de saison, si ce n'est que leur faire découvrir la station et le produit dans lequel ils vont travailler. Donc forcément, on a besoin de gens qui connaissent déjà ce type de clientèle qui vient nous rendre visite pendant la saison. Depuis l'an dernier, l'INSEC école de commerce propose une formation sur mesure au métier de saisonnier. Une première pour Courchevel et un atout certain pour ces 12 personnes au parcours très différent. Le plus, s'imprégner de l'esprit Courchevel, comprendre et connaître la station. J'avais déjà un assez bon niveau d'anglais en cours, mais c'était pour reprendre un peu les bases, revoir un petit peu, me remettre un peu dans le milieu. Et donc oui, l'aspect du russe en plus, et aussi la communication, relation client. Principal critère, être inscrit au pôle emploi. Car Courchevel, ce n'est pas que l'excellence. De la crêperie aux remontées mécaniques, la station propose une grande diversité de postes. Pendant la formation, Raphaël et sa compagne ont trouvé chacun un emploi dans un supermarché et une épicerie fine. On a eu des cours en interculturalité aussi. Donc savoir comment parler à certaines cultures, parce que par exemple les russes, les anglais, les brésiliens, ce n'est pas vraiment les mêmes façons de les aborder. Donc ça a été surtout ça, beaucoup d'accueil, de langue, comment bien communiquer avec les gens. L'année dernière, tous avaient décroché un contrat. A Courchevel, la formation va s'achever par une rencontre avec les professionnels, le moment de déposer un CV. Car la saison va débuter très vite, le 6 décembre. Je vous rappelle enfin que les enquêteurs ont découvert à Filinge en Haute-Savoie un drapeau de l'Etat islamique et des vidéos de propagande chez un jeune homme qui a été bien entendu appréhendé et arrêté. Et puis 500 personnes rassemblées ce soir à la Tour du Pain en Isère, une nouvelle mobilisation en hommage aux violents attentats de Paris avec des textes lus par les habitants et les enfants.